Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme on a dit les... voilà les quatrines de manche à l'île d'Ikkehèque, on achève la préparation de la nativité. On finit ce quatrième démarche par la naissance de Jean-Baptiste. Les quatre démarches, c'était le premier démarche, l'Annonciation à Zacharie, pour la naissance de Jean-Baptiste, deuxième démarche, l'Annonciation à la Vierge Marie pour la naissance de Christ, troisième démarche, la Visitation de la Vierge Marie à Elisabeth, et aujourd'hui, juste avant la nativité, la naissance de Jean-Baptiste, et tout dans le premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc. Aujourd'hui, on va parler de la voix de Jean-Baptiste. On va prendre des qualités de cette voix-là. C'est une voix qui crie, et une voix de la joie aussi. Il crie la voix de Jean-Baptiste aujourd'hui, aussi, jusqu'à la fin du monde. Il crie pour qu'ils se soient verdus dans les déserts de ces bas-monde, pour les gens qui sont sans personne, pour les gens qui sont verdus dans le monde. Ils ne connaissent pas les chemins du Seigneur, ni les chemins de l'Église. Il y en a autant, déjà. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, encore, saint Jean-Baptiste écrit, « Il crie pour la bénitance ». Et beaucoup de ça, il a dit au peuple juif, « Réventez-vous, car le royaume des cieux est proche, jusqu'à aujourd'hui aussi ». Saint Jean-Baptiste crie à nous tous pour la bénitance. C'est une voix aussi qui crie pour une prophétie. Il annonce la bénit du Christ. Il annonce la bénit du Christ en tant qu'anion du Dieu. Et c'est très important. Parce que c'est-à-dire, anion du Dieu, c'est-à-dire, « C'est lui qui sera crucifié et mort pour nous, sacrifié pour nous ». Saint Jean-Baptiste, la valet du Christ, autant qu'un nom du Dieu. C'est une voix qui crie de la prophétie de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est aussi une voix pour préparer le chemin au Christ. Mais aussi, jusqu'à aujourd'hui, c'est une voix pour préparer notre cœur en tant que crèche, pour recevoir dans quelques jours la naissance de Jésus notre Seigneur et notre Sauvé. Et c'est une voix pour amener le monde, pour amener les chrétiens, et pour amener tout le monde dans un chemin, peut-être, ce chemin-là de roi, étroit, mais il enlève, à la fin, nous arrivons avec ce chemin-là, à la vie éternelle. Il n'a pas choisi Jean-Baptiste le chemin large, la vie large. Il vivait dans le désert, il vivait dans le désert, et après, il a fait face à Jérôte pour la vérité. Il était prisonnier et après, il était martyrisé. Il n'a pas choisi un chemin qui est très large, qui amène à la bête de Sion. Mais il a, aujourd'hui, écrit avec une voix pour nous amener à un chemin de roi, pour que nous enlèvions les vêtements d'hébocrisie. Il n'a pas habitué du tout sans Jean-Baptiste. Il a dit à Jérôte, on n'avait pas le droit de se marier avec ta belle-sœur, pour finir. Et, aujourd'hui aussi, c'est une voix qui crie pour nous dire tous, il n'était pas permis. Il a dit ça à Jérôte. Ce n'est pas permis pour toi, ce n'est pas permis de se marier avec ta belle-sœur. Aujourd'hui aussi, Saint Jean-Baptiste nous dit, nous crie, en disant, il n'était pas permis. Il n'était pas permis à tout ce que nous faisons pour s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas permis. Et pour ça, il y a les sacrements de la confession et de la pénitence. Il y a une prière que les prêtres, les clergés, les prêtres, les révecs, les papes disent sur les pénitents, sur les confesseurs. Et ce n'est pas permis. Ca s'appelle, l'absolution. Parce que tu n'as vu pas. Comme l'a dit Jean-Baptiste Aïrod. Il ne t'est pas permis, et nous aussi. Nous ne nous avons pas permis beaucoup de choses dans la vie. Nous ne sommes pas ressemblant aux enfants de ces par-montes. n'est pas permis pour nous de finir une année dans un endroit qui n'a pas vouloir à Dieu. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça. Et pour ça, aujourd'hui, cette voix-là crie et crie toujours. Crie pour toutes les personnes qui sont pourduites dans le monde, dans ce grand monde, avec toutes les philosophies, toutes les religions, les confessions, les sectes. Quand vous lisez les journaux, c'est terrible. Il y en a beaucoup qui sont perdus dans le monde. On a peur pour nos enfants aussi, les enfants de l'église Côte. Il faut faire attention à nos enfants qu'ils ne soient pas perdus dans cette société. Il y en a pas mal qui sont perdus. Il faut briller. Jean-Baptiste, on rappelle aujourd'hui qui crie pour ces gens. Pour qui ? Il crie pour nous amener à la bénédience. Il crie pour nous préparer comme nous préparions le cœur. Vivons la nativité avec notre cœur. Que notre cœur soit la crèche pour le Christ. aussi et c'est très important et c'est très important et nous crie aujourd'hui pour nous dire « il n'était pas même pas » « il n'était pas même pas » Rien de péché et de remis pour nous rien du mal. Et aussi pour ne pas rester dans ces voies-là des cris c'est une voie de joie. La voie de Jean-Baptiste c'est une voie de la joie. Jean-Baptiste représente la force de la bénédience dans la vie de l'Église. Parce qu'il a appelé les juifs le jour du baptême là il a dit « Rebentez-vous car le royaume du ciel est proche. » Et pour ça quand on parle de Jean-Baptiste on dit sa voie c'est la voie de la force de la bénédience dans la vie de l'Église. Et la bénédience c'est la joie ne croyez pas autre chose. La bénédience c'est la joie du juste la joie qu'il veut vivre avec le Christ. La bénédience c'est la joie de ces gens que comme le fils bourdie qu'il a dit son père il a dit il était mort et maintenant il vient à la vie et les t'es de bourdie et maintenant on les trouve. Voilà la bénédience c'est la joie. Et pour ça quand on parle de Jean-Baptiste on pense que c'est une voie de la joie comme je vous ai dit les fils bourdie qu'il a retourné à ses parents et pour ça ça ne suffit pas d'écouter la joie mais vivre la joie. Vivre la joie et pour ça appeler la bénédience nous avons le droit de communier des repas et cette repas on l'appelle le repas des noces chaque dimanche c'est une fête dans l'église chaque dimanche chaque fois il y a une liturgie c'est une fête parce que le Christ se donne comme un repas des noces et le repas des noces la communion de son corps et de son sang c'est une grande joie pour nous les chrétiens grande joie c'est vrai réfléchissez un peu réfléchissez un peu dans quelle autre religion l'être humain d'esclaves peut communier le corps et le sang de son Dieu bien que dans le christianisme il n'y a qu'un Jésus Christ qu'il se donne sur la croix et il se donne permanentment jusqu'à la fin du monde sur l'autel dans l'espèce de son corps et de son sang c'est la joie que s'annonce le début de l'évangile voici je vous annonce une grande joie aujourd'hui vous est né un sauvé la joie l'évangile commence par la joie et finit par la joie à la fin la première annonce c'est l'annonce de la joie l'annonciation il a dit les anges ont dit voici que je vous annonce une grande joie aujourd'hui vous est né un sauvé et aussi à la fin de l'évangile après l'ascension il dit ils se retournèrent en grande joie il parle des disciples et la joie qui personne ne veut enlever de nous alors aujourd'hui m'en saison tous à la voix de Saint Jean Baptiste c'est la voix qui crie pour la bénitence pour la préparation de notre coeur pour nous dire il n'était pas permis beaucoup de péché et beaucoup de choses dans le monde n'est pas permis pour nous et aussi c'est la voix de la joie que l'évangile commence par la joie en annonce de la naissance de Christ notre Sauvère et aussi finit par la joie quand une seule retournée à la chambre parhote les disciples ils ont retourné avec une grande joie à lui la gloire éternellement Amen Amen